bonjour les balances je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022 on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous n'hésitez pas d'ailleurs à consulter votre signe ascendant votre signe lunaire ça donne quand même un complément d'information à cette guidance là pour ceux qui me demanderaient ce tarot ci c'est le tarot de la magie verte voilà il est absolument magnifique comme tous mes tarots je l'adore vous le retrouverez en barre d'infos et d'ailleurs vous retrouverez également en barre d'infos ma deuxième chaîne youtube si vous avez envie de me rejoindre là bas voilà c'est parti on découvre les cartes ensemble alors ici vous avez l'énergie générale de votre moi les aspects positifs les blocages et les peurs l'événement important du mois les couples et les célibataires le professionnel et le conseil de la part de vos guides ok ah oui ok allez il se passe des choses ici assez impactante importante alors on rentre dans ce mois avec l'énergie générale avec le chevalier de baguette alors là le chevalier de baguette c'est vraiment le chevalier de l'énergie c'est à dire que c'est un mois de mai où il va y avoir une énergie forte une énergie passionnée où vous allez foncer tête baissée dans un projet peut-être qui vous tient à coeur dans une relation qui vous tient à coeur dans une dans un travail qui vous tient à coeur finalement peu importe mais c'est vraiment l'idée qu'il y a une que vous allez être en action dans une espèce de mission qui va vous sortir de votre zone de confort et dans laquelle vous allez mettre tout votre coeur toute votre âme pour aller jusqu'au bout pour aller jusqu'à cette réussite avec avec l'envie avec l'action peut-être même peut-être même dans la patience dans la pulsivité mais avec cette cette garantie finalement de réussir parce qu'on se laisse pas d'autres choix donc voilà on a dans ce chevalier une personnalité assez intense le genre de personnalité qui est incapable de rester en place et qui qui a qu'un but c'est de c'est de réussir donc on a beaucoup d'envie beaucoup de fougue sur ce mois de mai moi je pense qu'il y a des je pense qu'il y a des grands changements qui peuvent arriver par rapport à ça avec ça on continue dans ce feu dans cette passion avec le roi de baguette dans l'énergie positive donc là vous êtes vous êtes vraiment entouré d'action et entouré de deux d'énergie ce ce roi ici c'est une énergie puissante c'est une énergie intense c'est aussi un roi qui a un lead naturel c'est à dire que vous allez être le leader de votre propre vie de ce projet là de ce de ce challenge là si je puis dire ainsi vous allez être le leader par rapport à ça vous allez avancer de manière très efficace et l'aspect positif qui arrive à vous c'est que vous allez avoir le pouvoir de relever ce défi haut la main vous allez avoir ce pouvoir de relever ce challenge de 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 lever les peurs les blocages qui peuvent qui peuvent en découler vous allez avoir une force assez incroyable et vous allez savoir exactement quelle direction prendre avec ce roi là donc ça ça va être une grande aide parce que vous allez avoir ce côté visionnaire mais très réaliste à la fois où ce roi c'est exactement là où il va et c'est l'énergie qui va venir à vous donc c'est parfait avec ça dans les peurs et les blocages il y a la reine d'attamé dans les peurs et les blocages la reine d'attamé peut nous parler de quelqu'un qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie donc dans ce cas là fait très attention parce qu'on est vraiment dans son sens négatif ici dans les blocages on serait plutôt chez une personne d'un signe d'air donc j'ai mot balance verso 1 comme comme vous une personne assez hautaine assez froide assez amer quelqu'un même de méchant quelqu'un qui n'a pas de compassion qui n'a pas d'émotion et qui va tenter de vous rabaisser et qui va tenter de vous isoler alors qu'on voit bien que vous êtes dans l'énergie que que vous avez un but à atteindre et c'est comme si cette personne voulait empêcher cette réussite donc attention à ça si ça ne vous parle pas ça peut être une énergie aussi que vous développez en même temps une énergie de peur peut-être une énergie de colère d'incompréhension où vous allez porter une espèce d'armure pour que pour que personne ne puisse vous atteindre parce que il est possible alors moi je le vois pas comme ça j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un d'autre dans votre vie mais il est possible que vous soyez assez submergé par des émotions négatives et donc du coup que vous que vous ayez cette énergie de colère quand on a le chevalier de baguette plus le roi de baguette j'ai pas trop l'impression que vous êtes entouré d'émotions négatives mais je préfère le notifier c'est une énergie très générale donc c'est possible aussi que vous ayez ce mélange d'énergie à la fois à la fois de bien-être de coeur de passion et d'énergie et à la fois des émotions assez négatives mais je pense je penche plutôt à une personne extérieure donc faites attention à ça l'événement important vous avez la 9 de baguette et justement quand on parle de challenge moi la 9 de baguette je le vois toujours comme l'ultime challenge vraiment parce que c'est vraiment la dernière la dernière carte avant d'arriver au bout avant d'arriver à la 10 et donc moi je pense que vous êtes face à un ultime challenge alors ça peut être un challenge le challenge va être différent pour chacun évidemment vous prenez ce qui vous parle mais c'est vraiment une cause qui vous tient à coeur et vous allez aller chercher à l'intérieur de vous toute l'énergie toute la détermination pour réussir cette étape de vie et ce qui est assez hallucinant c'est que la vie l'univers vos guides vous accompagne avec ça parce qu'elle vous envoie les meilleures énergies pour justement réussir cette ultime challenge cette étape d'accord donc même si vous pouvez être méfiant même s'il y a quelqu'un qui veut venir un peu gâcher ça pour moi vous allez reprendre un souffle assez extraordinaire vous allez récupérer toute l'énergie qu'il faut pour aller jusqu'au bout et d'ailleurs après ça vous allez pouvoir enfin vous projeter beaucoup plus sereinement et moi je pense que l'univers va va vraiment venir vous aider par rapport à ça pour les couples ce mois ci on à la reine de pentacle c'est une très jolie énergie pour les couples parce que c'est une énergie présente pour vous apporter toute la sécurité la stabilité qu'il vous faut pour vous pour vous apporter aussi peut-être du bien-être de l'harmonie moi je ressens que c'est c'est un mois vous allez peut-être beaucoup plus exprimer dans le concret exprimer votre amour exprimer ce que vous ressentez exprimer ce que vous voulez aussi quel projet vous voulez mettre en place on voit des actions concrètes vous allez peut-être aussi vous retrouver dans vos valeurs principales vous allez peut-être parler de vos valeurs en tout cas on ressent une relation assez riche assez épanouie assez solide et vraiment dans un amour assez assez juste j'ai envie de dire avec ça pour les célibataires on a la 2 de calice alors ça c'est une très très belle énergie pour les célibataires parce que la 2 de calice on le voit c'est très très bien illustré sur l'image elle nous parle d'amour elle nous parle de bienveillance de soutien de dames sœurs donc évidemment c'est vraiment le mois ce mois de mai où vous pourriez bien rencontrer quelqu'un assez rapidement d'ailleurs je dirais une rencontre qui pourrait bien bousculer votre vie avec ce sentiment d'avoir enfin trouvé la bonne personne dans une très belle entente dans une très belle communication avec les mêmes valeurs avec une attirance physique et spirituelle et émotionnelle assez assez forte pour les célibataires qui n'ont pas du tout envie de rencontrer quelqu'un parce que oui bien évidemment ça existe pour les célibataires qui sont super bien seuls qui sont bien avec eux mêmes justement c'est une énergie qui va vous aider à guérir les blessures du passé à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous et de faire en sorte d'arriver à vous compléter par vous même comme si justement ces deux parties là fusionner pour que l'énergie puisse de nouveau circuler de manière assez sereine voilà donc c'est très belle énergie quoi qu'il arrive avec ça dans le professionnel on a la carte numéro 20 c'est la récolte donc c'est la carte du jugement c'est une très belle énergie dans le professionnel il ya un bouleversement qui arrive un bouleversement positif où vous allez vivre je pense vous pouvez en tout cas vivre un véritable éveil de conscience où vous allez vous sentir appelé alors vous allez vous sentir appelé peut-être à d'autres fonctions vous allez vous sentir appelé peut-être par un projet en particulier par une demande en particulier en tout cas voilà ça tourne au niveau du du professionnel mais c'est comme si on vous disait que votre avenir était tracé mais pour ça il va falloir prendre une autre route alors ce n'est pas forcément dire changer de travail mais c'est prendre une autre route peut-être intérieur de voir les choses différemment peut-être d'avoir des nouveaux projets un nouveau lieu de travail je ne sais pas en tout cas il ya des choses qui bougent à des belles opportunités d'évolution qui arrive à vous il ya un nouveau départ qui vient par dessus ça il ya un changement de poste peut-être une reconversion peut-être une création d'entreprise c'est peut-être ça d'ailleurs l'ultime challenge c'est que c'est complètement possible mais il peut y avoir aussi un très grand succès dans tout ce qui est formation examens études donc voilà ce cette carte cette énergie elle vient vous rappeler que vous avez toutes les qualités pour atteindre vos objectifs et même s'il ya des imprévus même si même si ça vous fait peur même s'il ya des choses qui vous semblent un peu un peu étrange on vous dit que c'est positif et que certains vous même trouvez leur véritable mission de vie leur mission de de vie au travail en tout cas donc pas de panique si jamais il ya des choses qui se bousculent un petit peu c'est très positif pour vous et on termine avec cette dernière carte qui est le conseil de vos guides qui est la carte numéro 13 alors ici elle s'appelle le seigneur des ombres et c'est la carte de la mort la mort qui a dans sa symbolique veut nous parler de transformation et de métamorphose peut-être de vous même peut-être de votre vie ça me fait penser encore une fois cette ultime challenge ici les conseils de vos guides c'est de vous libérer d'une partie de votre passé de laisser le processus se faire le processus de transformation intérieure le processus de métamorphose de votre vie d'accepter aussi peut-être des nouveautés des changements il ya une énergie un cycle justement qui demande à se terminer pour laisser la place au renouveau au changement donc si à l'intérieur de vous en conscience vous acceptez ce ces changements vous acceptez ce d'aller au bout ici de ce challenge pour faire place au renouveau il ya encore une fois un bouleversement très positif qui vous attend voilà les balances j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura aidé dans certaines pistes pour pour votre vie pour vos projets n'hésitez pas à m'inscrire tous en commentaire moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances je vous embrasse et prenez bien soin de vous